Bonjour à tous, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans, je suis née en fait dans une famille chrétienne avec des parents formidables qui m'ont transmis la foi et du coup quand j'étais petite j'avais un grand amour pour Jésus c'était un peu Jésus, c'était mon grand pote et c'était un peu comme une évidence et du coup ensuite à la suite de ça j'étais très attachée à une communauté donc qui m'a permis un peu de me faire grandir dans la foi et de me faire découvrir notamment quand j'avais 14 ans la présence de Jésus Eucharistie, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie qui m'a beaucoup touchée mais dans mon adolescence ça ne m'a pas empêchée en fait de vivre une incohérence totale de vie où j'étais complètement, j'avais ce désir de Dieu et j'avais ce désir des mondanités ce désir de plaire et ce désir de mondanité qui fait qu'il m'a perdue du coup je suis rentrée dans une vie de débauche notamment dans la séduction, dans les soirées, dans l'alcool mais mon gros point d'attache c'était vraiment la séduction des hommes, j'avais un grand désir de me faire aimer et jusqu'à ce que j'arrive à mon paroxysme quand je suis sortie de la maison parce que la maison ça permettait, ma famille permettait à chaque fois de remettre un petit peu la température au bon endroit quand il fallait mais une fois que je suis partie faire mes études à Paris, je suis tombée amoureuse, j'ai rencontré un garçon et là je suis allée au summum de mon incohérence de vie et du coup je rentre chez moi quatre mois plus tard et là je me rends compte et ça fait un gros choc dans ma vie de ce que je vivais et de ce que je souhaitais et donc là, de là je suis partie en fait en grosse rééducation donc j'ai passé deux ans en fait à me rééduquer donc par l'obéissance à mes parents à retrouver ma pureté à retrouver la chasteté à m'aimer telle que je suis et donc du coup j'ai vraiment essayé donc voilà, par la fidélité à Dieu à revenir doucement, tranquillement avec des gens qui m'ont accompagnée sur ce chemin et voilà donc j'ai vécu il y a deux ans maintenant un carême où j'ai pu découvrir la force du jeûne, trop beau avec une prière des frères qui m'a beaucoup aidée et grand moment de rencontre avec mon Jésus c'est le dimanche de la miséricorde je vais à un week-end et là je dis à Seigneur, je dis à Dieu Jésus, je suis disponible alors fais de moi voilà, vraiment je suis dispo et donc là, le Seigneur il a dit t'es dispo, ok parce qu'en fait, avant ce moment-là si tu veux, j'étais capable de voir la gloire de Dieu pour les autres, de dire mais oui, il faut que tu rencontres le Christ mais moi, dans mon cœur malgré toute cette rééducation et bien j'étais tu peux pas rentrer chez moi c'est trop sale, je suis pas digne et du coup, le Seigneur est venu et il m'a secoué comme un cocotier et il m'a dit mais qui je suis pour toi ? qui je suis pour toi ? et c'est la première fois de ma vie où j'ai pu dire tu es mon papa tu es mon papa que j'aime et du coup, à partir de ce moment-là vraiment Dieu qui était à l'extérieur et qui essayait de rentrer dans mon cœur il est vraiment rentré à l'intérieur et il m'a fait rencontrer ma maman, Marie avec sa tendresse de mère et alors pendant le week-end il m'a pas lâchée et j'ai rencontré ensuite le Christ je suis revenue au pied de sa croix et il m'a offert toutes les armes pour pouvoir revivre dans le monde et donc voilà et c'était vraiment en fait j'avais vraiment l'image de Saint-Pierre Saint-Pierre qui a eu la plus belle qui était à fond avec Jésus et qui l'a trahi qui l'a renié et Jésus qui lui dit mais mon plan d'amour pour toi n'a pas changé d'un pouce je t'ai voulu chef de l'église et je te voudrais avant ton péché et maintenant que tu es revenue je te veux toujours chef de l'église et ça, ça a été vraiment fondamental pour moi de me dire mon plan d'amour pour toi n'a pas changé d'un pouce malgré le péché que tu as fait et donc du coup j'ai vraiment pu retrouver cette pureté et que le Seigneur m'a redonné et c'est vraiment cette joie en Dieu que j'avais perdue et qui était vraiment ma marque de fabrique je sais que le Seigneur m'a voulu fille de joie et voilà je sais que c'est en lui que je suis dans la joie et le dernier moment fort important aussi que je voulais vous raconter c'était que j'avais une foi très volontariste avant et je voulais dire à Jésus que je l'aimais je t'aime Jésus je t'aime Jésus mais je n'avais jamais laissé le Seigneur me dire mais laisse-moi t'aimer en fait le Seigneur m'a dit laisse-moi t'aimer et du coup de vraiment je ne sais pas comment expliquer ça mais en gros il m'a dit mais tais-toi laisse-moi me dire laisse-moi te dire combien je t'aime et donc c'est là où j'ai vraiment découvert que la vraie position d'amour d'enfant de Dieu c'est de se laisser contempler c'est de se laisser aimer par Dieu et c'est comme ça qu'on atteint la vraie humilité et la vraie position juste d'enfant de Dieu misérable mais tellement aimé et c'est vraiment sur ce chemin que je vous invite que je vous invite à prendre dans la louange et dans l'oraison voilà et c'est de se laisser aimer et c'est de se laisser aimer